salut à tous alors tout est bon pour faire du contenu je suis en pleine cuisson là sur cuisson four à gaz voilà du coup on arrive à 1207 moi je cuit au pyromètre à 1255 et en l'occurrence là il s'agit comme beaucoup pour moi dans dans mes productions de cuisson en oxydation en gaz en oxydation parce que moi du coup je vais chercher vraiment la limite entre l'oxydation la réduction pour trouver c'est trouvé là là la zone d'efficience maximum optimum consommer le moins de gaz possible et puis surtout d'essayer de garder mon oxydation et avoir un tout petit peu de réduction dans certaines zones du four pour amener la richesse de la réduction sur certains oxydes notamment le cuivre ramener un petit peu de rouge un petit peu de violet les choses comme ça mais sans forcément sans pour forcément aller chercher des émaux complètement réduit voilà du coup bon ça c'est pour le contexte je fais une petite vidéo là pour vous montrer parce que c'est un peu la zone la plus comment dire la plus délicate dans le réglage du brûleur de la sortie de cheminée de la camp de la pression du gaz et je vais vous raconter comment moi je travaille pour régler mon pour régler mon four et économiser au maximum être dans la zone optimum de combustion du coup vous voyez que ça c'est la porte du four et donc j'ai donc c'est un four 4 brûleurs peut-être vu sur d'autres vidéos il ya sur la porte du four il ya trois piu piu c'est des oeilletons pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur donc là bien sûr on n'en voit rien du tout vous voyez que j'ai mis une espèce de petite tôle là pliée ça tient au moyen d'un aimant de soudure voilà c'est très simple la raison pour laquelle je fais ça on le voit ici voilà c'est parce que j'ai besoin de regarder ça vous voyez cette petite flamme là alors là ici je vais regarder en dessous on est ce qu'on la voit alors il ya rien sur la caméra et à l'oeil nu c'est pareil il ya rien non plus voilà ça c'est important c'est comme ça que je vais moi régler mon four alors là pour moi d'expérience je sais que cette flamme là elle est un petit peu trop vivace encore c'est à dire que là la partie haute du four elle est vraiment en réduction on va on va on a déjà une petite réduction qui va venir toucher un petit peu on est déjà un petit peu au delà du point de bascule sur la quantité la qualité la quantité optimum du mélange air gaz donc en fait on va faire varier qu'un seul paramètre à la fois là si je veux me rapprocher un petit peu du point d'optimisation et ben je vais ouvrir un tout petit peu la cheminée je touche surtout pas au brûleur aux bagues là de réduction je vais aller sur le côté du four hop on monte là voilà et là voilà c'est un tout petit peu c'est vraiment quelques millimètres j'ai dû bouger de 3 à 3 millimètres la chose comme ça voilà et donc on revient devant et on va ici regarder la flamme quasiment disparue elle est déjà beaucoup moins tendue alors on voit que là les brûleurs ils s'arrêtent pour suivre la régule si automatiquement vraiment juste à ce moment là la la flamme elle est rentrée à l'intérieur voilà ça c'est signe que la réduction elle est vraiment vraiment très très légère à l'intérieur qu'on est sur un point de bascule et là le temps que le gaz se remette en route là la flamme elle est juste un tout petit peu en train de ressortir on voit vibrer à peine et là elle va prendre le temps de réarriver donc en fait bah là le gaz il va prendre le temps de reconsommer l'oxygène qui a dans le dans le four et voilà ça y est là on vient de la voir donc c'est hyper léger et là on est dans une phase donc là en fait bah l'oeil nu ça se voit à peine c'est pareil c'est pas beaucoup moins moins bien que sur l'écran là mais on est vraiment dans une phase là où le four il va faire des grandes plages de de gaz de de à mettre du gaz ça va pas être des petits coups un coup de gaz un coup d'on s'arrête un coup de gaz un coup on s'arrête là c'est des grandes plages ça lui permet de suivre la courbe et donc du coup bah ça a tendance un petit peu à prendre du temps pour venir consommer l'oxygène ça c'est intéressant de voir voilà l'équilibre qui se fait et vous voyez qu'ici en fait bah là j'ai à peine une toute petite flamme qui sort de temps en temps elle est un petit peu plus fort ça c'est la respiration du four mais on est vraiment sur un équilibre on est juste au dessus du point de bascule pourquoi je regarde le pub que du haut parce que à l'intérieur la cheminée en fait la prise d'air de cheminée elle est dans le bas du four et comme les brûleurs poussent vers le haut poussent le gaz vers le haut bas la partie en haut du four ça va être là pas le haut de la cloche et c'est la zone qui accumule le plus de gaz et qui est sensiblement la plus réduite dans le four quand il ya une différence à faire c'est la partie haute d'abord qui réduit et la zone réductrice la pression oxydé réduit réductrice elle va descendre le volume jusqu'à arriver en bas de la cheminée c'est à dire que si moi je vois des flammes là-haut à la cheminée si je les vois là ça veut dire que la zone de réduction est déjà parcouru elle a déjà descendu parcouru toute la toute la hauteur du four en descendant voilà donc en fait je peux très bien ne pas voir avoir donc la logique inverse elle me dit quoi elle me dit je peux très bien ne pas voir de de flammes à l'extérieur et déjà avoir des zones de réduction à l'intérieur là ici ce qui est intéressant donc je répète c'est on a la zone la plus réductrice qui est la zone haute du four qui va nous donner l'indication et c'est comme ça que je règle mon four sur la sur le point optimum pour une cuisson en oxydation avec des toutes petites touches de réduction voilà